Bonjour à tous, on se retrouve pour le Grand Prix de Chine, pardon, sur le circuit de Shanghai, donc pour la séance de qualification, je vais faire un petit réglage, je vous retrouve tout de suite, c'est parti. Donc, l'année précédente, on avait réussi à faire une performance, on va dire, honorable, ce sera c'est avec la Midland, j'espère que cette fois-ci, on va pouvoir faire encore mieux avec la BMW, qui est quand même plus performante. Attendez, désolé, j'ai un petit peu du mal, je vais juste remettre la fenêtre du jeu un peu au milieu. Donc, on va essayer de maintenir notre position au championnat, parce qu'à moins de faire une grosse performance, comme en Hongrie, il va quand même être tendu de remonter sur l'écurie devant nous, qui est Toyota je crois. Après, on ne sait jamais. Après, il faut que j'arrête de faire ce genre de bêtises, que je ne fais absolument pas en essaye, je fais uniquement que la vidéo tourne. En tout cas, vous avez été beaucoup à apprécier le format qu'il y a eu sur la vidéo sur Formula One, donc j'en ai continué, bien sûr, alors c'est très long à faire, pas très long, je m'entends, c'est quand même moins long qu'apparemment F1, et la durée de la vidéo est quand même plus courte. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, et honnêtement, j'aimerais faire d'autres vidéos du même style. Il y a déjà, d'ailleurs, une autre, déjà de prête. J'y arrive pas réussidément, là. Ohlala, c'est n'importe quoi, je vais me crocher. Et du coup, je me dis que je vais peut-être refaire ce genre de vidéos pour ceux que j'ai vraiment aimés. Ça ne concernera pas beaucoup le jeu, je précise quand même. Il faut savoir que sur la chaîne, il y a quand même mis peut-être 300 ou 400 jeux testés. C'est quand même pas mal, mine de rien, disons. Et tester en mode bonne franquette, comme vous le savez, des jeux en même temps, etc. Là, c'était un peu l'idée de refaire un résumé d'époque sur les jeux en question, en dégageant les points forts et les points faibles. À la manière, en fait, je veux vraiment être honnête là-dessus, l'idée c'est de reproduire un peu les tests que faisait Game One à l'époque, qui est une chaîne que j'adore, vous le savez. C'est pour ça qu'elles ont un style qui se rapproche quand même un petit peu. Je vais quand même devoir faire un tour, parce que là, je ne suis pas très rapide à juste faire un tour pour mettre un chrono, alors que je suis rapide. Donc voilà, ça m'a fait plaisir quand même que beaucoup aient suivi un petit peu et commenté aussi. C'est quand même de prendre en compte certains détails, mais c'est vrai que l'idée étant de se ressembler un peu à Game One, il y a quand même un style qui ne va pas trop bouger. J'ai aussi l'idée, pourquoi pas, de faire des clips audio sur certains jeux. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps, que je n'ai pas forcément fait encore, mais j'ai vraiment aimé. Donc peut-être qu'il y aura un ralentissement des vidéos, on va dire, sur ma chaîne à venir, pas au niveau des streams. Ouah, 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 les clips devant là. Il a explosé son moteur, tout va bien. Martine Renaud. Peut-être un certain ralentissement du nombre de vidéos un peu classiques. Les streams, on ne les bouge pas, puisque ça, c'est pas le plus compliqué à faire. Et puis ça permet de découvrir des joueurs en entier, donc c'est vraiment pas le même principe. Donc à voir la décision que je prendrai pour la suite de la chaîne, qui évidemment continue, bien sûr, il n'y a toujours pas de problème. Mais voilà, dans le format, peut-être tenter de se rapprocher un peu de choses plus qualitatifs plutôt que du nombre. C'est à savoir que le prochain stream, qui devrait remplacer WRC2, terminé, je pense que je ne sais pas ce que je choisis, mais je vous avoue que je ne suis pas encore sûr à 100%. Parce qu'on pourra faire des tests en amont. Il y a quelques petits bugs. Alors j'espère que ça rendra quand même la chose possible, donc sûrement en live, on pourra ce jeu. Il changera un petit peu. Alors j'aurai le temps au tour quand même, 35, 34. Ouais, j'ai été plus lent. J'ai essayé de faire un bon tour là, ça serait bien. Parce qu'on est quand même dans le troisième tour. Bon, c'est un circuit où je n'ai pas fait trop d'erreurs en général, donc ça me permet quand même d'enchaîner les tours. Je vais dire ça, j'en ferai une maintenant, mais... Il est quand même assez sympa ce circuit dans le jeu. Bon, c'est un circuit que je déteste en vrai, un circuit de machine, vous savez. Je le déteste pour une raison assez simple. C'est pas le circuit, qui en soi est quand même intéressant. C'est qu'on se situe en Chine et en général, il fait des temps pauvris. C'était un peu comme pour le Grand Prix d'Inde. Et du coup, il fait toujours gris, c'est moche. Alors là, c'est un truc, c'est un Grand Prix déprimant. Un peu comme le Grand Prix de Corée à l'époque, ou l'Inde. Alors là, c'était la pollution pure, il faisait beau. Mais la Corée, c'était pareil. C'était pareil. J'ai l'impression d'avoir des marécages. C'est ce qui était le cas d'ailleurs, je crois. Ouais, je suis pas... Bon, il a quand même 5 secondes de mieux qu'Albers, donc je pense que ça devrait passer. Je suis en retard dans le dernier tour. Bon, je vais essayer de faire un bon dernier secteur, peut-être tenter de prendre bien le dernier virage. En tout cas, pour le moment, on devrait être tranquille pour ce qu'il y ait du passage en 2. Oh oui, j'ai parti totalement là. Oui, encore, j'ai eu à fond parce que c'est le dernier tour. Ouais, ça passe pas. On va faire revenir au garage. Allez, sixième temps, je pense qu'on peut faire... quitter la séance. On a beaucoup d'avance. Pas trop de risques. Ouais, sixième temps, c'est pas mal quand même pour une première séance. C'est bien, c'est bien. Très bon temps. On va passer du coup à la deuxième séance. Après du coup, on fera la dernière séance parce que je pense qu'on va pouvoir... à moins que je fasse une grosse bêtise là. Mais je pense qu'on va quand même pouvoir passer en plus trois. Il y a vraiment de gros points à aller chercher. Ça serait vraiment dommage de faire une erreur. J'espère qu'il y aura pas une flaque ou la pluie ou un truc pour décimer nos chances. Vraiment, j'aimerais retrouver les points dans cette course. Là, on va essayer de faire un tour correct. Alors les IA vont sûrement augmenter leur niveau de jeu par contre. Donc il y a quand même que je reste dans le top 10. pour de pas faire trop de bêtises. C'est vraiment un circuit où si on rate un petit peu la corne, un peu comme en Malaisie, on perd tout. On va vraiment toutes les vitesses. Par exemple, j'étais bien dans la trajectoire, donc ça va. Alors il est vrai que cette année, je n'ai pas encore... Ou je n'ai pas encore fait le bilan de la saison de 2000... C'est une saison vraie de Formule 1. Décidément, je vais faire n'importe quoi. Je ne sais pas si je ne vais pas en faire une d'ailleurs. Parce que je fais ça chaque année en général. Donc pourquoi pas en faire une comme chaque année. Par exemple, 2022, réel. Une saison qui a été quand même un peu moins passionnante. Faut pas se voiler la face. Alors il y a eu des bonnes courses, très jolies courses. Il y a quand même des courses très intéressantes à suivre. Et en termes de championnat pur, Bon, passer le cap de la mi-saison, on avait compris déjà, ça allait vite tourner à l'avantage de Verstappen. Donc un petit peu déçu à ce niveau-là. J'aurais bien voulu que Ferrari était dans la laine jusqu'à la fin. Un petit prêt de boule. Mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. On a vu Ferrari reculer, surtout en course. De plus en plus au fil de la saison. Alors certes ils avaient des pôles, parce que la voiture est extrêmement rapide, en conditions un peu chargées. Et en course, là vraiment, la Reboult a un cran devant. J'ai trouvé que Mercedes était quand même bien revenu, par rapport au début de saison. Pas toutes les courses, mais quand même. Même les courses où ça n'allait pas trop, c'est quand même la valeur sûre à 3ème place. 3ème place, je ne sais pas si. Pas forcément sur la piste. Alors il y a eu quelques occasions ratées. Je pense qu'il y aurait une victoire de Russell. Ça, c'était une très belle occasion d'Air Russell. Félicitations en ligne. Et je pense que pour Hamilton, il y aurait presque une victoire aussi. Je pense que McLaren, Mercedes aurait pu réussir deux fois. C'est la course. Et là j'ai fait tirer tout droit. Donc c'est un peu... Ça embête un peu parce que là c'est un peu bizarre. Le premier tour c'est plus rapide. J'ai l'impression que les gommes elles sont vraiment en bon état. Dès qu'on passe au deuxième tour, au troisième tour, là ça se déclame. Il fait une nuit noire alors qu'il est 10h32 du matin. C'est impressionnant. Je pense qu'il n'y aura pas de suite pour le moment. Parce que c'était quand même deux saisons d'affilée. Je sens le coup. 34-5 c'est dommage. C'était un beau tour. Oh yes. Magnifique. Ce beau dérapage. Ce beau drift. Nice formula d'ailleurs. Je ne pense pas continuer une troisième saison. Enfin en tout cas pas tout de suite. Parce que j'aimerais quand même faire d'autres jeux. Ça fait quand même deux saisons d'affilée. C'est beaucoup. Et comme je le disais, je sens un petit peu votre lassitude aussi en terme de vue. On a quand même une moyenne divisée par deux. Donc voilà. Donc voilà. Vous comprendrez que... Bon moi je me lasse aussi un petit peu. Parce que c'est quand ça ferait. Enfin d'affilée surtout. Je dis ça mais il y a eu des courses par exemple. En tout cas aussi pour... Ah putain c'est pas vrai. Il me dit pas qu'il va y avoir une... Une plaque d'huile. Un endroit totalement bidon. Genre ici. Non c'est bon. Pas trop j'ai. D'accord. Un petit peu. C'est clair. Pardonnez-moi que c'était un sorti de virage ? Parce que sinon... Là on partait en 2017 tout de suite. Donc oui. Y'a eu des jeux où j'ai fait énormément de vidéos. Par exemple sur la série DSF97. Pour la 4W1 classique. J'en ai fait des tonnes, j'ai dû faire trois championnats, trois fois un championnat, le test, la course en multi, enfin il y a des jeux où j'ai vraiment abusé énormément d'autres vidéos parce que, pas simplement, je voulais vraiment faire tout, tout dessus. Ici, j'aurais envie de faire tout dessus, il n'y a pas de problème, c'est juste que c'est tout d'un coup. Alors une 35 une, j'aurais été dedans, tout le monde. Allez, 35, 3, pour tout. Est-ce que je vais pouvoir tenter encore un tour ? Elle glisse vraiment pas, il n'y a pas vraiment tout. Je vais quand même tenter. Allez jusqu'où ? Un bon temps. 34,7, un bonjour. Voilà, ici c'est le bruit. On va vraiment éviter de trop sortir la trajectoire là parce qu'on ne s'est compliquée. Alors j'avais mis les ailerons plus élevés en essai. Bon finalement, en termes de temps autour, ça, c'était pas mieux. Donc là, je vais rebaisser les ailerons. Je ne sais pas si j'aurais assez d'essence. On va aller jusqu'où ? Normalement oui. Non, ça le sent tout. Bon. Allez, je vais pouvoir améliorer un petit peu le chrono. Oh yes, 34,7. Oh, merdant de la séance, magnifique. Merdant de la séance, on l'a abattu de deux centièmes de secondes à Londo là. Je pense qu'on essaie, on va faire quitter la séance. Et on a fait le merdant de la séance, ça c'est génial, ça c'est vraiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment de quoi faire pour la course. Donc là c'est parti, la dernière séance, donc la séance c'est du brûlage d'essence. Je vous l'ai expliqué. Donc je vais faire une petite pause et on se retrouve pour la fin de cette séance. Allez, on se retrouve pour la fin de la Q3. Pour le moment on n'a pas un temps exceptionnel, je vous prenais septième. C'est ça que j'ai trop d'essence parce que j'ai eu un accident au premier tiers, du coup j'ai perdu pas mal de minutes. J'ai beaucoup plus d'essence que les IA maintenant. Pour un secteur qui va être catastrophique. On va quand même essayer d'améliorer un petit peu le temps, à crappier un petit peu. C'est la tâche que j'ai, c'est que j'ai des meilleures gommes du coup, parce que j'ai un petit peu moins de tours dessus. Troisième de gagné d'ailleurs dans la portion 2. 6ème temps, j'ai quand même mûré mon chrono. Je pense que j'aurai pas le temps là. Je n'aurai pas le temps de finir ce tour normalement. Au moins c'est le 6ème temps. Je suis quand même dans le premier secteur, c'est dommage. Je vais même pouvoir prendre l'inspiration sur le tour. J'ai raté mon freinage. Il y aura 7 secondes, j'aurai pas le temps. Malheureusement c'est terminé. On a fait le temps ! Une 35-3 incroyable ! On a réussi ! Ah ils nous ont été sympas, ils nous ont laissé. On a fait la pole position les gars ! On a fait la pole position dans le jeu d'ailleurs pour voir. Incroyable. Incroyable ! 35-3. On a été énormément aidé. Et je me suis loupé au freinage, mais je pense que j'ai tellement récupéré de temps dans la lane droite que finalement c'est passé. Ah bah voilà. Première pole position de Heidfeld. Alors il avait déjà fait une pole position en demi-cinq au Numbogring. Avec la Williams en vrai. Et là du coup on a la pole, mais c'est énorme ! Ah je suis trop content ! Très content ! Alors par contre maintenant, il va falloir faire la course. J'espère que ça va passer. Pitié qu'il ne pleuve pas, s'il vous plaît. Parti. Bon départ, bon départ. On va garder notre terrain. On démarre sur l'échappeau de Roux. Barrichello a raté le début de sa course. Ils abordent le premier virage. Nikafen sort le leader du premier virage. Derrière lui, Felipe Massa. Fernando Alonso et derrière lui... Il y a deux Ferrari qui sont derrière. Ouh, il y a eu une pression énorme je pense cette course. Je vais essayer de me concentrer jusqu'à la fin. Là, il y a vraiment un autre grand prix là. L'indicateur d'état de la voiture affiche les bleu en vert. Ce qui veut dire qu'ils sont chauds. Le clip est bon. Allez, deux tours à parcourir. On ne va pas donner l'inspiration de but. Comme derrière. On remène un grand prix. On remène un grand prix. Je vais essayer de descendre un petit peu la pression là. Je vais surtout faire gaffe à ce dernier virage. Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour. Edfeld est à la première place. Le plus dur, ça va être de maintenir le bon résecteur. C'est là où on est au plus long. C'est parti, sixième. Quatrième, allons-y. Götten est cinquième. Barichello est sixième. Il a perdu une place par rapport à sa position sur la grille de départ. Schumacher est septième. Il a glissé depuis la troisième place. Et c'est Giancarlo physique qui est là qui est huitième. Bien, c'est ton meilleur temps dans la première portion. Je vais essayer de casser le phénomène d'aspiration derrière moi. Allez, pour l'instant c'est bon. Chaîne. On verra l'avance des pneus quand même après, à quelques tours. Allez, une seconde-ci d'avance pour le moment. Je vais gagner une demi-seconde dans la troisième portion. Tu te débrouilles bien, t'as amélioré le temps du meilleur tour. Alors, le premier virage, c'est que je remarquerai que je glisse de l'arrière. J'ai un peu du mal à m'insérer. Oui, c'est mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je tire sur les pneus pour le moment. Vous voyez à chaque fois qu'on me joue, je glisse ! Son dernier temps au tour a été de 1.35, 56. Il commence à allonger la distance entre Montoya et lui. Il fait des temps de 1.36 à peine. Ouais, il m'a encouillé. Et... Quatrième tour de ce Grand Prix. Edfeld est à la première place. Ça y est, juste derrière. Ça augmente son rythme. Et c'est Giancarlo Fisichella qui est huitième. Un peu moins d'avance. Ah ouais, j'ai même une seconde de moins d'avance que tout à l'heure. Couper. Il faut que j'arrête d'avoir d'être trop derrière aussi. Je suis quand même obligé de savoir, vous voyez. Oh non ! Oh, il est passé. Mais comme il est passé à l'intérieur. Oh là là, on s'est fait surprendre. On peut reprendre le rythme à l'intérieur. On peut reprendre le rythme à l'état du top 8. Edfeld est à la première place. Massa est deuxième. En troisième, Juan Pablo Montoya. Quatrième, Alonso. Michael Schumacher est à la cinquième place. Jenson Button est sixième. Il est tombé de la cinquième place. Septième, Giancarlo Fisichella. Il était en huitième. Il a bien progressé. Et Rubens Barichello est huitième. On va s'étonner plus de morges ici. Oh, le grip, le grip, le grip. Oh, ça commence à se compliquer. Il est second nul, j'ai gagné deux dixièmes à peine. Heureusement que je n'ai pas mis les euros mignons. Regardez comme il revient. Oh, c'est une bombe. Oh, c'est une bombe. 46, il laisse Juan Pablo Montoya derrière lui. L'écart est maintenant monté à 2,3 secondes. Allez, encore 7 tours à tenir. Là, c'est que les deux sont pas loin derrière. Donc là, si on perd quelque chose, on perd tout. Au dernier week-end, il a bien progressé. Et week-end, cool down, il a progressé d'une place. Il a gagné 3 dixièmes dans la première portion. Allez, j'ai réussi à être caractéristique. Oh non ! Oh la flac était en roi, heureusement que je ne l'ai pas prise. Deuxième alerte dans cette course. Regardez la vitesse de point de la Ferrari, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ? C'est vraiment que je suis même plus tard. Oh, ça va être compliqué à tenir. Regardez-moi ça, Massac' qui revient comme une bombe ! En plus, Massac' a déjà gagné. En plus, je crois pas, parce qu'en 2006, il n'avait pas gagné, il me semble. En 2007, non plus. Puis, c'était Hamilton. Et 2008, non plus. Et à la cinquième place, à la sixième place, Giancarlo Fisichella. Barriquello, septième et huitième, cool down. Pense à l'aventière dans la portion 1, on voit des drapeaux jaunes à l'écran. Portion 1 ? Wow ! On verra après, du coup, s'il y a une flaque ou pas. Vous allez voir la flaque au premier virage. Je sens bien gros comme une maison, ça. Ouh, j'ai pris de l'avance. Ça, c'est bien. Ah, par contre, là, j'ai pris de l'avance. Ça, c'est bon. Allez, c'est là où ça me fait peur. C'est bon. Alors, j'ai eu du bol parce qu'en fait, la flaque, elle était en pleine droite. Il reste cinq tours. Là, c'est pas grand Audiop hum. C'est bon campo. S'est bon. Par contre. Oui. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501